Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du film The Suicide Squad. Alors c'est une réalisation de James Gunn qui arrive avec toute son expérience et son savoir-faire qu'il a acquis dans l'univers Marvin, notamment avec les gardiens de la galaxie. Alors ce film, c'est le dixième opus du DCU et c'est une suite indépendante du film Suicide Squad qui avait été fait en 2016 par David Ayer. Film qui avait été d'ailleurs assez critiqué à sa sortie. Et pour la petite information historique, la Suicide Squad avait été créée par John Ostrander en 1987 dans les comics. Alors dans The Suicide Squad, on se retrouve dans la prison de Ben Rave qui abrite les pires super-vilains du pays. Taux de criminalité élevé, on sait que ça ne rigole pas là-bas. Et pour avoir des aménagements de peine, ceux-ci, donc voilà les super-vilains, ils sont prêts à tout. Et notamment à faire partie d'une unité secrète qu'on appelle la Task Force X et qui est envoyée sur le terrain afin de combattre des menaces imminentes pour le gouvernement américain. Alors comme je vous ai dit, le premier opus Suicide Squad n'avait pas forcément été bien reçu. Après la Snyder Cut, il y avait même eu un espèce de petit délire avec la Ayer's Cut. Personnellement à celle-ci, je n'y croyais pas trop, même si le réalisateur avait dit que son film avait été complètement modifié, etc. Ouais, on ne sait pas vraiment où est la vérité. Une chose est sûre, le fait que James Gunn reprenne le projet, ça a donné une très grande attente. Parce que voilà, James Gunn, comme je le dis avec les Gardiens de la Galaxie, même d'autres films, il a montré qu'il avait une véritable patte, un style à lui. Et c'est vrai que ça donnait envie de le voir, notamment avec une équipe un peu fofolle comme la Suicide Squad. Alors j'ai trouvé, certes, cet opus meilleur que le premier, mais je n'ai pas eu le coup de cœur que j'espérais quand même. Je dirais qu'on est vraiment sur du divertissement niveau A++, vraiment on est dans le haut du panier, on reconnaît la patte de James Gunn, il se fait plaisir, et ça voilà, c'est quand même notable, parce que ça donne un caractère au film, ce n'est pas non plus un film que vous pourrez voir partout de super-héros formatés, comme notamment ce qui est beaucoup reproché à Marvel, et ce qui a beaucoup été reproché au dernier Black Widow, même si je ne suis pas forcément toujours d'accord. Après, je n'ai pas retrouvé le charme qu'il y avait dans les Gardiens de la Galaxie, ce petit truc en plus. Alors certes, comme je vous ai dit, James Gunn donne de lui, ça se voit, ça se voit dans les scènes, c'est son film. Voilà, il n'y a rien à dire, il y a eu carte blanche, enfin je le suppose, en tout cas d'après ses déclarations. Mais, quand vous prenez chaque scène, les unes après les autres, top, génial, j'adore. Par contre, c'est vrai que quand on prend le tout, ah, j'ai trouvé que ça manquait de cohérence, ça manquait de lien. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre cette impression, à chaque fois que je regardais, j'étais content de voir les scènes, je me suis dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Et quand on passe à la suivante, je me suis dit, ah, il y a un truc qui, la mayonnaise, elle ne le prend pas. Enfin, quand je dis, elle ne le prend pas, c'est un bon film, donc elle le prend un minimum, mais pas autant que j'espérais. Et je pense que c'est aussi dû à l'histoire, alors certes, on va dire, c'est une satire du gouvernement américain qui intervient dans les pays, comme ça, bah, il dégomme tout. Certes, c'est ça, mais pour moi, le fait qu'il y a une satire globale et que c'était une bonne idée, ça ne suffit pas non plus à donner la structure du scénario, il faut quand même des choses derrière. Et ce qui est d'autant plus vexant, en fait, c'est que le scénario commence très bien, l'histoire commence très bien avec un gros rebondissement au début. Je me dis, ah, ça c'est bien, ça ne va pas être un film de super héros linéaires, en tout cas au niveau narratif. Il va y avoir plein de petits trucs et je vais être surpris. Et malheureusement, en fait, si vous retirez les scènes d'action, j'ai trouvé ça un peu mou, les passages intermittents, etc. Ça manquait vraiment de punchy et on était sur un... En tout cas, je parle vraiment du schéma narratif. Attention, je ne parle pas de la patte de James Gunn, bien entendu, mais vraiment, en termes narratifs, à part le gros rebondissement du début, c'est un peu plat, je trouve. C'est vraiment stéréotype super héros. Et j'étais déçu parce que, comme je vous dis, notamment, le premier passage fait que je m'attendais vraiment à autre chose. C'est le moment de liker la vidéo et de vous abonner. Et le problème, il vient aussi, voire même surtout, des personnages. J'avais l'impression qu'on avait un peu une photocopie de ce que David, d'ailleurs, nous avait fourni en 2016. Déjà, parce qu'on retrouve trois des mêmes personnages, alors qu'on dit que c'est une suite indirecte, etc. Donc, il y a des petits trucs de cohérence qui font que ça ne peut pas être une suite, à proprement parler. Mais comme il y a des personnages qui se retrouvent, ça fait penser à une suite. Même ça, c'est un peu flou et ce n'est pas forcément évident. On va retrouver notamment Amanda Waller, la méchante dirigeante de la Suicide Squad, ou de la Task Force X, comme on l'appelle maintenant. Mais on a aussi Harley Quinn et Rick Flagg. Et côté nouveauté, Blutsport, il ressemble étrangement à Deadshot. Sachant que c'est le personnage vraiment central, le leader, c'est un peu dérangeant d'avoir vraiment le même schéma narratif. C'est un tueur à gage, il est là par rapport à sa fille. C'est vraiment coupier-couler. Il y a Paul Cadotte, il m'a fait penser vraiment à El Diablo dans son fonctionnement, la manière d'utiliser ses super pouvoirs et le rôle qu'il aura à la fin. Et ce qui fait vraiment peut-être le plus gros, c'est King Shark qui remplace Killer Croc, donc voilà, dans le mode bourrin sans cervelle, mais quand même un peu attachant. Donc voilà, vous avez compris, j'ai trouvé que toutes ces grosses ressemblances, avec des personnages qui sont dans le même style et qui ont les mêmes rôles, ça fait que ça manque d'originalité. J'aurais aimé que James Gunn nous sorte quelque chose de plus puissant, même si c'est vrai qu'il y a le personnage de Peacemaker qui se détache du reste parce qu'il n'était pas dans le premier opus, donc c'est vraiment lui qui est un peu nouveau dans le délire. Mais malheureusement, dans sa manière d'agir, il est assez proche d'un Blu de Sport. D'ailleurs, ils se tirent un peu la bourre tous les deux. En vrai, quand je parle de la manière d'agir, je parle du fait de tuer à tout va avec des armes. Mais l'entendu, c'est vrai que dans sa mentalité, il se détache. Et c'est vrai que la mentalité de Peacemaker, c'est peut-être que je suis prêt à tuer, à faire des massacres pour la paix. Après, en termes de casting, on reste vraiment sur de l'excellent. Il y a Margot Robbie, Joel Kinnaman. Donc, c'est ceux-là qui étaient déjà dans le premier Suicide Squad. On vient nous rajouter un Idris Elba qui... Moi, cet acteur, je l'adore. J'adore Idris Elba. L'avantage, c'est qu'il ne prend pas autant de place que Will Smith prônait dans le premier Suicide Squad. Et je pense que le personnage de Peacemaker, justement, c'est là où il y a la vraie richesse de Peacemaker. C'est qu'il empêche que tout soit vaporisé, vampirisé plutôt par un seul personnage. Surtout que Harley Quinn, elle a vraiment pris de l'importance entre-temps, avec vraiment le fait que le public l'ait adoré dans le premier opus, qu'elle ait eu son propre film, même si c'était plus ou moins raté. Et voilà, ça fait que je pense que Margot Robbie et Harley Quinn a pris beaucoup d'importance. Il est Peacemaker et ça fait que Bloodsport, il ne prend pas autant de place que ne prenait Will Smith à l'époque. Et c'est vrai que ça aussi, c'est important quand même. En termes d'équipe, c'est le seul avantage que j'ai trouvé par rapport au premier opus, en tout cas. Par contre, il faut reconnaître que les super pouvoirs de chacun sont hyper bien exploités. Vraiment la personnalité, la manière dont se disent leurs pouvoirs, elle est top. Bon, on ne va pas se mentir, pour moi, la plus grande réussite s'arrête, les scènes d'action. Et c'est là d'ailleurs où James Gunn se lâche le plus. Je pense notamment à un passage d'Harley Quinn où elle massacre un peu tout le monde et il y a des fleurs qui sortent de partout, c'est génial. Mais au-delà de ce passage avec des fleurs, ne vous inquiétez pas, il y aura énormément de violence. Ça en est jouissif pour les gens qui adorent ça comme moi. Le sang va couler à souhait, il n'y aura pas de censure, il y aura des têtes coupées, des bras arrachés, bref, il y aura la totale. Et sur ce point, c'est vrai que ça a fait plaisir parce que ce n'est pas souvent qu'on a un film de super-héros qui est aussi trash à ce niveau-là. James Gunn ne s'est pas censuré, il a fait parler de son excentricité et ça se ressent. Et c'est vrai que rien que ces scènes d'action font que le film est bon. Avec des scènes d'action comme ça, vous ne pouvez pas dire que ce film ne se détache pas de l'autre. On ne va pas se mentir, dans l'autre, les scènes d'action, elles étaient nulles, 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 nulles. Donc voilà, The Suicide Squad, dois-je le voir ? Pour moi, la réponse est oui, tout simplement. Et je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao !